bonjour les amis donc me revoilà avec une nouvelle vidéo avec une jolie pousse de champignons qui s'annonce prometteuse et surtout n'hésitez pas à regarder à 18 minutes c'est intéressant bon alors bonjour tout le monde on est lundi donc ça fait à peu près huit jours qu'il a bien plu donc je suis venu faire un tour en forêt voir ce que ça dit et s'il ya des choses intéressantes à ramasser si les cèpes sont sortis voilà donc on verra ce que ça donne ça sera la surprise eh ben ça fait super plaisir parce qu'apparemment il ya une chute pousse de giroles dans la mousse encore là là elles sont super joué bien préservé voilà je sais pas comment c'est possible d'avoir des giroles comme ça sachant que c'était sec voilà super joli et ben voilà première poignée de giroles voilà première poignée de giroles superbe et bien voilà première poignée de giroles magnifique ça fait plaisir bon on a une belle puce de clit au cibre aussi voilà les polypore commencent à pousser sous résineux on voit que ça commence à s'activer ça fait plaisir encore une fois ça fait un joli arc de cercle encore un peu là bas une belle pouce de polypore là c'est une souche de sapin alors apparemment donc les vachettes sont sortis voilà ce qu'on appelle le lactaire aller abondant pieds marrons lamelles crème chapeau bien brun la deuxième là là on voit le lait qui coule on peut voir qu'il y a beaucoup de variétés de champignons qui sont sortis donc à voir pour la suite mais il fait très 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 froid donc je sais pas ce que ça va donner et bien voilà ce que j'étais venu voir les premiers édulis ça fait plaisir bien ferme le deuxième ici voilà le troisième qui est vraiment superbe splendide magnifique allez on va le ramasser splendide voilà pour le premier hop on rebouche bien le trou pour pas que ça sèche allez le deuxième on rebouche bien et voilà le troisième magnifique magnifique encore une belle petite curiosité sur cette sortie alors autre champignon rencontré alors je pense qu'on a affaire à une reçule belette voilà assez impressionnante bon toujours à la poursuite des cèpes donc j'ai trouvé je pense que c'est une reçule belette et là voilà voilà une belle famille de cèpes magnifiques superbe superbe bon ben on continue la prospection superbe superbe là il sort à peine à peine à peine à peine celui-là tout frais sublime oh un deuxième en dessous là indécidément je vais sortir le couteau sortir le couteau hop et là voilà voilà magnifique 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 bouchon ah ben ils étaient trois et on rejoigne les autres dans mon panier et j'en ai repéré et j'en ai repéré encore un autre bon ben on continue un peu la prospection là oh je les avais pas vu ceux-là superbe oh magnifique oh là là sublime oh oh à oh ça je n'avais pas vu non plus celui là magnifique sublime je suis à terre à faire attention où je marche allez hop au revoir du moins beau pépère celui-là dans les racines franchement magnifique allez ramassez les autres du coup avec le couteau et là il risque d'y en avoir des petits on verra bien allez je recouvre tout je vais mettre du sable hop là allez on ramasse cela ça continue ah ce coup-ci c'est une russule mon comestible j'ai cru que c'était un cèpe ah non c'était une russule la coquine et voilà le petit dernier qui jouait à cache-cache on va le ramasser aussi assez sympa bon et bien encore deux petits bouchons bien caché moins un deux sur voilà et là je pense qu'il y en a un autre un ou plusieurs non je crois qu'il y en a qu'un rebouche bien là il y en a peut-être un autre il pousse à l'envers depuis que les sangliers ont retourné tout le secteur là il pousse plus comme avant malheureusement c'est bien dommage allez on va les laisser tranquille il y en a encore un autre que j'ai vu là-bas c'est une branche allez et voilà où il est l'autre pas énorme mais tout frais et déjà tout joli bon voilà un autre bon comestible qu'on appelle le meunier clitopilus prunulus voilà donc chair assez cassante immuable toujours un petit le petit liseré blanc comme ça l'amelle très très fine qui teinte des fois vers le rosé mais léger et très très forte odeur de farine et ce blanc crème allez encore un joli petit bouchon superbe hop allez on recouvre bien en espérant que ça ressorte allez encore un beau petit là magnifique tout frais tout frais allez on va essayer de le sortir hop superbe allez on recouvre et voilà bon et ben voilà petite découverte de la journée alors je sais pas ce que c'est ce champignon mais voilà faudrait que j'essaye de voir si ça va repousser au même endroit bon ben je pense que ce sera le dernier de la journée à manière pas vilain superbe comme toujours comme toujours superbe Allez, fin de journée Petite surprise Encore des vachotes Encore des vachotes Poe amarde